ok un peu de nez qui coule mais on continue on va se stuffer et tout en plus ça va bien je visite cette vie quel numéro inutile on prend strictement rien cloud qu'est ce que je dois faire et si tu ne guéris jamais oui que tu as dit cloud non qu'est ce qu'il se passe tu me gênes non une autre arme qu'est ce que c'est la musique la rivière de la vie monte du centre de la terre et jaillit à la surface c'est ça sent le roussi cid qu'est ce qu'il y a non rien rentre vite à l'intérieur avec cloud mes jeux n'inquiète pas je vais pas me laisser mourir si facilement c'est pas prudent bon j'y vais tu vas voir c'est une arme c'est une arme c'est le moment allez descends connard c'est un pokémon j'ai perdu son nom c'est lequel le dragon noir ah bah c'est pour ta gueule le buff à volonté tremblement de terre 2000 de dégâts ah ouais quand même ça fait mal ouh d'arrêter vénère aussi c'est à volonté non il a eu le temps de frapper c'est dégueulasse 2 PV ma régène est plus faible faudrait vraiment qu'il tape les qu'un d'autre là c'est la survie il n'y a pas le choix le dernier ring ayons je vais tuer Barrette il s'est barré cible détruit qu'est-ce que ça se t'essaie de t'échapper c'est bon mince j'avais un peu plus de temps je lui aurais fait sa fête que tu es mort la rivière de la vie au moins a repris une allure normale non blague pas bon du tout le cours principal s'agite et il y a une chose beaucoup plus redoutable qui nous menace rien de bon fuyez mutify cloud attends on n'a pas le temps de s'occuper des autres pense à toi on ne sait pas quand cette rivière va déborder hé là il n'y a plus de temps à perdre dépêchons nous il faut un cloud sortir de là mauvais signe le troublement en pire attends un instant cloud docteur ne devrait-on pas le déplacer ailleurs c'est peut-être plus sûr de se mettre à l'abri autre part après mon diagnostic nous devons fuir ne t'en fais pas cloud je vais t'emmener en lieu sûr non les murs ne sont pas assez solides dépêchons nous oui allez cloud partons tout de suite d'ailleurs ce fauteuil roulant va être utilisé par quelqu'un d'autre et ça c'est dans Hazen Shield Rain c'est le même fauteuil pas un fauteuil autant ah bah deuxième baignade pour cloud il l'adore c'est la fameuse rivière de la vie il va être encore plus il n'y passe après 1 1 2 2 1 1 Il y a trop de bas-coups. Où suis-je ? Je passe-t-il ? Je... J'ai une morte. Où est Cloud ? Cloud ? Où es-tu ? Hein ? Quoi ? Qui ? Qui c'est ? Je n'entends pas. Attendez. Je ne sais rien. Quoi ? Non, ce n'est pas moi. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Facile. Ça va, Tifa, t'es pas... Allez, ouais, bon. Non, arrêtez. Ne bougez pas. A l'aide, par pitié. Cloud, aide-moi. Non... Tournez dans le vide. C'est dans la chanson. Où suis-je ? Cloud ? Qu'est-ce que c'est ? Cloud ? Qu'est-ce que c'est ? Que ce sont tes rêves ? Ou... Subconscient ? Tu cherches, c'est ça, Cloud ? Je te cherche toi-même. Je vais t'aider aussi. On va travailler ensemble pour essayer de faire revenir la relève. Et par où commencer ? Par le dépressif. Un secret. Un secret. Scellé. Ce tendre sentiment. De la colère. Commence par le gamin. Les portes de Nibelheim. Il y a 5 ans. Zephyroth a passé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je vais relier à Nibelheim. C'est ça ? C'est peut-être mieux de commencer ainsi. Allons voir, Cloud. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je serai avec toi. Donc, comme vous pouvez constater, il y aura 3 passages de la mémoire de Cloud qu'on va essayer de comprendre. Parce qu'il y a encore une vérité qu'il a du mal encore à supporter. Cloud, regarde ! Excusez-moi. Je ronde. Ça recoule de source. Voici le puits. Et là, c'est la Grampsine. Le seul camion de la ville. Et là, depuis le temps d'enfance, pas vrai ? C'est le Nibelheim dont tu te souviens, n'est-ce pas ? C'est le même que mon Nibelheim. C'est pour ça qu'ici, c'est notre Nibelheim. Il y a 5 ans, deux hommes du soldat sont venus. Zephiroth et un soldat jeune et fringant. Peux-tu m'aider encore ce qui est arrivé ? Cloud Zombie. C'est le méchant, chopez-le ! Que ressens-tu ? Il y a 5 ans, je l'ai vu, le vrai Zephiroth pour la toute première fois. C'est la première fois que tu rentres dans ta ville natale depuis un moment. C'est la pression, ça fait. Je comprendrais pas parce que je n'ai pas de ville natale. Tes parents... Ah si, c'est le grand Céphiroth. Ma mère s'appelait Genova, elle est morte à ma naissance. Mon père, c'était... Mais à vrai dire, j'ai pensé qu'il était très froid. Qu'importe. Bon, partons. Je me souviens, j'ai eu un pressentiment à son sujet. Non, Cloud. Je lui cache depuis longtemps car si je t'en parle, j'ai peur que quelque chose de terrible ne se produise. Mais je ne vais plus rien cacher désormais. Tu n'y étais pas. Cloud n'était pas venu à Nibelheim il y a 5 ans. J'ai attendu. Mais Cloud n'est jamais venu. Les deux qui ont été convoqués ici, c'était Zephyroth et une autre personne. Bon, partons. Le membre du soldat qui est venu avec Zephyroth, ce n'était pas Cloud. Je ne peux rien dire. Il est le seul à pouvoir trouver la réponse. Tu ne peux pas, alors... Prends ton temps Cloud, doucement, petit à petit, ok ? Donc là, le puzzle se met en marche. C'est une autre personne qui aurait été venue à la place de Cloud, mais Cloud a des souvenirs de cette personne. Deuxième étape. Cette nuit étoilée près du puits, la promesse qu'on s'est faite cette nuit-là. Et si ces souvenirs n'étaient que mensonges ? Ne te presse pas, Cloud. Prends ton temps. C'est défilé dans ta mémoire, tous ces souvenirs passés et ça va revenir. Doucement, petit à petit. Imagine, c'est comme le ciel cette nuit-là, le firmament rempli d'étoiles. Je crois que j'oublie que... Depuis le début, d'accord ? Donc, la promesse... Tente de te souvenir, Cloud. Zephiroth. Tu étais jeune. Bon. Je vais porter ses vêtements. C'est bien toi, tu étais jeune. Bien. Zephiroth a dit que Cloud constituait ses souvenirs en écoutant mes histoires. As-tu imaginé ce ciel ? Non. J'en ai souvenu. Cette nuit-là, les étoiles étaient magnifiques. C'était simplement Cloud et moi. Nous avons parlé devant le puits. C'est pourquoi j'ai persisté à croire que tu étais le vrai Cloud. Je pense toujours que tu es le Cloud de Nibelheim. Mais... Je ne crois pas en toi. Tes souvenirs ne sont pas suffisants. Mais Cloud, alors ? Et alors, tous les autres souvenirs ? Non. Pas un souvenir. Un souvenir est un acte conscient, pas vrai ? C'est pour cela que parfois on les confond. Mais ça va être différent d'un souvenir que tu gardes presseusement au fond de ton cœur. C'est pour cela que c'est faux, s'ils pouvaient se souvenir. C'est ça. Et un souvenir qui me concernerait. Je dis quelque chose et tu ne t'en souviens pas ? Mais dis quelque chose, Cloud. Et si je ne m'en souviens aussi, alors on saura que c'est bien notre mémoire. Parle-moi de n'importe quoi. Un souvenir qui t'est cher. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a décidé à faire partie du soldat ? J'ai toujours pensé que tu avais pris cette décision sur un coup de tête. J'étais anéanti, je voulais me faire remarquer. J'étais anéanti, je voulais faire remarquer. Je croyais que si je devenais plus fort, quelqu'un me remarquerait. Quelqu'un te remarquerait ? Mais qui ? Qui ? Mais tu sais qui ? Toi ? Voilà qui ? Moi ? Pourquoi ? Enfin, tu ne t'en souviens plus, ces jours-là ? Écoute ! Désolé, mais de quoi parles-tu ? Non, ça va. Tu vivais des moments durs à l'époque. Tu étais tellement occupé que c'est normal que tu ne te souviens pas de moi à cette époque. À cette époque ? C'est important pour moi. Je déteste le lire, mais c'est un souvenir qui m'est très précieux. Tu veux voir ? Le dernier souvenir. Un secret, gardé sous le seau. Ouais. Des souvenirs de tendresse que personne d'autre ne peut éprouver. Le secret de clan. Le secret de clan. On va remonter à un petit peu plus loin que les souvenirs qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est la chambre de Tifa. La chambre ? Oui, je regardais souvent tes culottes. Tous les jours ! C'est la première fois que j'y suis entré. Ah bon ? Jusque-là, je ne faisais que regarder de l'extérieur. Mais regarde ! Claude approche. Tu crois qu'il veut venir ici ? C'était le jour où tu es entré dans ma chambre pour la première fois. C'est ça ? Nous étions voisins. Je ne te connaissais pas très bien. Je le connaissais depuis mon enfance. Je croyais que nous étions proches. Et en fait, je ne me rappelle pas que tu étais dans ma chambre. Tifa était toujours avec ces trois-là. C'est vrai. Je les considérais tous comme des idiots. Comment ? Vous étiez tous des gamins. Vous y riez pour n'importe quoi. Mais nous étions des enfants. Je sais. C'était moi l'imbécile. J'avais vraiment envie de jouer avec tout le monde. Mais on ne m'invitait jamais dans le groupe. Ensuite, j'ai commencé à me dire que j'étais différent. que j'étais différent par rapport à tous ces gamins. Que du coup, peut-être... Je me disais peut-être qu'alors il m'inviterait. Je pensais que ça allait le se faire. Alors, je traînais dans le comble. J'avais tellement de préjugés. J'étais tellement faible. Cette nuit-là, j'ai invité Tifa à venir au puits. Je croyais que Tifa ne viendrait jamais. Je l'ai détesté. Oui, ça s'est passé si soudainement. J'étais un peu surprise. Mais... C'est vrai que nous n'étions pas très proches. Mais... Après ton départ, je me suis surpris de... Surprise à penser souvenuant à toi. Le cloud a réussi à entrer dans le soldat. J'ai commencé à lire les journaux parce que je pensais qu'il y aurait peut-être un article sur toi. Merci, Tifa. Dis-lui plus tard de ce que tu m'as raconté. Tu seras probablement content. D'accord. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? C'était un jour différent des autres. C'était LE jour. Maman de Tifa. Le jour où maman est morte. Au revoir, maman. Je me demande s'il y a quelque chose au-delà de cette montagne. Il y a un coffre. Jope le coffre ! Le monde libère est effrayant. Beaucoup de gens ont péri par ici. Personne ne peut franchir cette montagne vivant. Qu'est-il arrivé à ceux qui sont morts ? Maman a-t-elle réussi à franchir les montagnes ? Ah bah, elle a pété un pont, quoi. Je me dis vais. Un froussard, mais tant mieux. Et on a Cloud derrière. Le fameux pont. Quel on avait vu quand elle était guide. Les deux autres ont trop peur. sauf un. Je ne me souviens pas par où je suis passé. Je n'ai pas à faire un faux pas. Je suis précipité vers elle, mais c'était trop tard. Ils sont tombés de la falaise. À ce moment-là, c'est une cicatrice sur le genou, mais... Pourquoi as-tu emmené Tifa dans un endroit pareil ? Eh, mais où en as-tu la tête ? Et c'est le mouret ! Tifa restait dans le coma pendant 7 jours. On sait tous qu'elle n'en sortirait pas. Et seulement, j'avais pu la sauver. J'étais tellement en colère, en colère contre moi. Des blesses. Puis, je sens que Tifa m'en veut. J'ai perdu les pédales. J'aurais pu me battre contre n'importe qui. C'est la première fois que j'entendais parler de Zéphiron. J'étais aussi fort que Zéphiron. Tout le monde pourrait. Si je pouvais seulement devenir plus fort, alors même Tifa serait obligé de le remarquer. C'est donc ça, Cloud. Pardon, Cloud. Si seulement j'avais pu mieux me souvenir de ce qui s'était passé, j'aurais pu agir plus tôt. C'est pas ta faute, Tifa. Mais je me souviens de l'époque où j'avais 8 ans. C'est ça. J'ai trouvé. Tu n'étais même pas créé il y a 5 ans. Tu n'étais même pas créé il y a 5 ans. Mais ils n'ont pas pu fabriquer mes souvenirs d'enfance. Attends un peu, Cloud. Un peu de temps encore. Tu vas bientôt savoir qui tu es vraiment. Retournons à Nibelheim. Voilà, on a un problème concernant Cloud et ce qu'a dit Zéphiron. Zéphiron a dit qu'il avait été créé, mais les recherches datent d'il y a 5 ans. Le problème, c'est que Cloud n'a pas été créé il y a 5 ans. Reste à savoir vraiment ce qui s'est passé. On reprend. Souvenir là, c'est impossible. Cloud, attends. Où vas-tu ? Le réacteur. Mon réacteur. Le réacteur Amako, il te dit il y a 5 ans. Ça fait souvenir. Au lieu de se faire porter. Eh ! Et Cloud ! tu te souviens c'est ça c'est Zach qui est venu à Nibelheim avec Zephyroth alors où étais-tu Cloud 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 tu as tout vu j'ai tout vu qui es-tu maman Tifa ma ville rends-la moi mais tellement de respect pour toi je t'admirerai il a tué Zephyroth c'est pour ça que Genova n'appartenait pas à Zephyroth à ce moment Cloud voilà ce qui s'est passé tu étais là tu me regardais oui je m'en souviens alors c'était toi eh Cloud tu es malade oui oui tu es malade oui oui c'est moi j'ai jamais pu devenir membre du soldat j'ai même quitté ma ville natale en disant à tous que j'étais tellement gêné je voulais voir personne je te ressens-tu ? c'est la première fois que tu rentres dans ta ville natale c'était un moment donc c'était pas ZA qui parlait je suis bon tu es venu tu as tenu ta promesse alors tu es bien venu quand j'ai eu des problèmes pardon je suis pas arrivé tout va bien Cloud ah Zephyroth a réussi à emmener la tête quand même pas de tout il est complètement blessé quand même il a emporté la tête de Genova quand même son gris favori Cloud tu es Zephyroth c'est Zephyroth c'est Zephyroth ne tente pas la chambre Impossible. Cloud, alors je te dis au revoir Tifa. Adieu jusqu'à notre prochaine rencontre. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'est vraiment toi, oui ? Oui, Tifa. On se retrouve. Enfin. Idiot ! Vous êtes tous rendus malades d'inquiétude. Cloud, tu vas bien ? Une voix. L'heure. Je vois. On est dans la rivière de la vie, c'est ça ? Tout le monde attend. Allons, Cloud. Allons les retrouver. Oui. Viens, Tifa. Rentrons chez nous. C'est émouvant. Donc Cloud vient de survivre à deux voyages dans la rivière de la vie. Ah bah, l'arme est repassée, en tout cas. Hé ! Ça va, Tifa ? Baret ? Je suis de retour. Je... Cloud, où est-il ? Ne t'inquiète pas pour lui. L'allure. Baret, je... Quand j'étais dans la rivière de la vie, j'ai vu le vrai Cloud. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment trouvé Cloud, c'est trouvé par lui-même. D'accord, je sais. Je n'aurais pas dû douter de lui. J'avoue que là, tu m'es pas. Toi, t'es une femme de tête. Les gens sont tellement de choses enfouies en eux. On t'aime encore. Ils peuvent oublier tant de choses. C'est étrange, n'est-ce pas ? Hé, Tifa ! Le coutoie ! Tifa ! What, Tifa ? En fait, comment j'ai parlé avec... Bon, c'est quoi la suite du plan ? À tous. Pardon. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, Cloud. Ce que tu as fait, rattrape le reste. Je n'ai jamais été engagé dans le soldat. J'ai inventé toutes ces histoires sur ce qui s'est passé il y a cinq ans, sur mon engagement au sein du soldat. Je quittais mon village en quête de gloire. Je n'ai jamais fait partie du soldat. J'ai tellement honte de ma faiblesse. J'ai entendu des histoires de la bouche de mon ami Zach. Je me suis versé d'illusions sur moi-même en m'inspirant de ce que j'avais vu dans ma vie. Et j'ai continué à jouer le jeu comme si c'était vrai. De l'illusion, hein ? C'est réaliste comme illusion, je trouve. J'ai le physique qui convient pour faire partie du soldat. Le projet d'au-jou de cloner Zephyroth n'était pas si difficile. Ils utilisaient exactement la même procédure lorsqu'ils créaient les membres du soldat. Vous voyez, les membres du soldat ne sont pas seulement exposés à de l'énergie Mako. En fait, ils injectent des cellules de Genova dans leur corps. Pour le meilleur ou pour le pire, seuls les plus forts peuvent entrer dans le soldat. Ça n'a rien à voir avec la réunion de Genova. Mais les fèves, comme moi, se sentent rapidement perdues. Le mélange des cellules de Genova, de la volonté de faire de Zephyroth, et de ma propre faiblesse ont fait de moi ce que je suis. Tout le monde le savait, je suis Cloud. Je m'aide de mon propre monde d'illusion. Je ne peux plus rester enfermé dans cette illusion. Je vais vivre ma vie sans faire semblant. Tu as tout gâché, Cloud. Ça veut dire que ça ne change strictement rien. À propos, Cloud, ce que vas-tu faire maintenant ? N'oublie pas que tu vas quitter le vaisseau. C'est à cause de moi que le metteur se dirige vers nous. C'est pourquoi je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour combattre cette chose. Bien. Alors, tu vas continuer à te battre pour sauver la planète. Comme tu l'as toujours dit. Oh, tu parles sérieusement ? Quoi ? Je ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sauter de ce train de marche. C'est parti. Oh, c'est tiens en bande, Cloud. Oh, Cloud. Cloud, j'ai été profondément touché par ton histoire. Tu es quelqu'un de sensible et j'imagine donc ce que tu dois ressentir, Cloud. Personne ne sait quand le combat commencera, mais prépare-nous. Oh, ben, on s'en fout que Barrette est mort, en fait. Barrette, tu resteras mort jusqu'à la fin. Je suis un connard. Écoute, Cloud. Notre boulot actuellement, c'est de retrouver la méga matéria, c'est ça ? Ça paraît étrange, je sais bien, mais il y a un réacteur sous-marin, Junon. Je crois bien qu'il ne reste plus que celui-là. Voilà, partons. Partons. Pilote débutant numéro 8. Et donc, on a encore perdu une ville avec un gros trou. Ça fait une croûte à Mako, c'est mort. Là où il n'y a plus du tout le condor. Et donc, il faut aller à Junon. Junon, c'est la fameuse ville avec le gros canon ici. Koblen. Eh oui, le problème, c'est que si je fais ça maintenant, ça va durer trop longtemps. Eh oui, malheureusement, je vais peut-être devoir m'arrêter là aujourd'hui. Donc, ce que je vais surtout faire, c'est vraiment préparer mon équipe et j'ai peut-être même une idée d'ailleurs. Oh, c'est vrai, c'est bon. Contre-attaque de feu. Il a vraiment tout perdu. Là, on va vraiment devoir... Protège contre eau. Protège contre eau. Super point. Garde impériale. 82 défenses. Regardez que l'on est bon. Alors, 76, 82, 74. OK. Niveau stuff, on est bon. Niveau matériel, on n'est pas bon. Parce que j'ai besoin de barrette mort. Il y a toutes les matériaux. C'est pas toi qui as l'ématérien. Qui as l'ématérien ? C'est toi, Acide. Elle n'y est. C'est bon. Bon. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais là, c'est la bonne. On n'a plus de... On n'a plus besoin de... De personne. 44, 43, 43. On est bien au niveau PV. 3000 PV pour Cloud. Vous n'avez même pas vu. Alors. Kifa. Obligatoirement. On va partir sur... Restaurer. Ranimer. Sous. Choco. Mog. Sentir. Éléments de base. Voler. Salon ennemi. Ouais, c'est rigolo. Puis là, sur animé. Guéri. Encore. Navité. Guéri. Portion de MP. À la main. Notre ami Yuffie qui est à Shiva et Ifrit. On ne va rien rajouter pour l'instant. Et Cloud, toi, par contre, tu vas partir sur beaucoup de trucs. Ouverture, c'est contre-attaque, oui. Temps. Tous. Amus. Destruction. Ultima, ça vaut beaucoup. Il n'y a pas un peu. On ne s'entraîne pas. J'ai oublié d'acheter. Oh, con. Bon, on va tenter un truc. Il faut quand même que je valide 2-3 points, là. Il va falloir aussi que je fasse des recherches à internet pour essayer de choper les mirois. Et fais-moi plaisir. Voilà. Une tente. Et je vais pouvoir re-sauvegarder. Je vais vérifier si je peux choper les loups. Ah, c'est le but, c'est de choper les loups cheatés. D'ailleurs, excuse-moi, mais finalement, Tifa, tu vas enlever, par animé, mais guérison. Tu n'as pas besoin pour aide. Eh, Yuffie, tu as grimpé à la pagode aujourd'hui ? Ouais. Alors moi, le Gorky. Un Gorky, comme les Gorky. Gorky sacré, ça va ton adversaire du premier. Hola, on m'appelle Sheik. Je vais regarder ton combat avec Gorky. Alors, commençons. Changement de pouvoir. Barrière. C'est vrai qu'il faut faire des strats contre eux. Mais bon, là, on est à 800 de dégâts. Et je peux régénérer, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il n'y a pas de miroir. J'ai mal. Et aussi, il est venu après. Alors, combien de PV ? 1004, oh, bon, nickel. Régène. Je peux faire monter. Régène. Ça va rire. Et un coup critique. Tadam. Bravo, Yuffie. Potion X. Je me rends, Yuffie. Bien sûr. Je croyais que tu n'étais qu'une petite sauvage, mais tu en as assez bien tiré. Eh bien, voyons voir comment tu vas faire avec le prochain. Je vais enchaîner le deuxième, et après, je vais aller se garder. À qui le tour ? Es-tu aveugle ? Je suis là. Quoi ? Je te combattre une môme. Môme ? Tu es plus adulte qu'une certaine petite minette. Et qu'est-ce que tu dis ? Tu vois ce que je veux dire ? Ta colère te rend si immature. Mais tu n'aurais joué pas trop avant de m'avoir battu. Maintenant, regarde. Tout ce que tu sais faire, c'est respirer. T'es sûr que tu veux te battre ? Arrête de jeter. Ah si quelqu'un est venu enfin à bout du corki ? Alors je crois qu'il est temps que... Cheikh 9 entre... Je sais. Nous voici, petite peste. Changement de vitesse. Ah, j'aurais dû partir sur la vitesse aussi. C'est un pingouin. Je vais partir sur le contre-attaque. À toi, à moi. ça c'est l'envoi j'ai oula il va falloir quand même que je me soigne 1400 pays là on va l'enchaîner à coup de super attaque spéciale buffé sur mort super puissant je suis en train de défoncer tout le monde t'en sort pas si mal au combat bien sûr ça fait un moment que je n'ai pas eu si mal normalement on peut redescendre et puis de la tour maintenant tu dois recommencer à zéro voilà et après on s'amuse à faire des allers-retours normalement on le fait à chaque combat mais on peut se reposer en plus voilà pour l'instant il n'y a pas besoin de se reposer je vais surtout sauvegarder j'ai enchaîné un troisième et dernier combat je crois que c'est important pour moi de faire cette tour pour yufi parce que vous allez comprendre quand j'aurai fini cette putain de tour allez on va être sûr là alors même sheik a été battu ça fait un moment que tu n'as pas eu à te battre malheureusement ça s'arrête là sanif surveille là-bas ne rêve pas je vais te montrer la force de la jeunesse arrête de jacasser petite pie tu vas te brûler les ailes ils sont en gros ça tu me veux attends-tu une enfant à peine débarrassée de ses couches d'abord chez Gnov tenir compagnie nous verrons si tu as toujours ses propos après avoir goûté ma magie sacrée transformation magique à l'opio perdue et non le jeu n'a pas buggé prend 1600 dans la gueule 2004 de dégâts pour dire que les mobs ils ont des pv et des pseudo boss dès que tu te prends 800 il y a le temps d'en faire un petit peu encore un dernier. Je ferai nos glaces. Mais pas à croire que tu m'as battu. Bien sûr. Ça devrait être intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser la totalité de mes pouvoirs. Ok, je lui ai donné la voix de la femme. J'ai du mal avec leur nom. Allez, je prends le risque. C'était facile de toute façon. Avant-dernier étage. J'espère que le combat soit assez courant. La rigue est suivante. Le meilleur combattant de chaque stage sera ton adversaire. Une pagode à 5 étages. En fait, c'est le 4ème étage qui est le plus élevé. En d'autres termes, personne ne m'a jamais battu. Je suis le maître d'art. J'ai toujours essayé. Très bien. Maintenant, regarde. Changement d'armes. Wow. En chair, déjà. Il n'y a pas de dégâts. Youfie fait 1600 points de dégâts maintenant. Pas normal. Ah, 800. Très bien, Esquive. Très bien. Je préfère me guérir après lui mettre... C'est dommage parce que j'aurais aimé utiliser ça pour l'autre. Il fait... Et un délixir. Quoi ? Bien sûr. Splendide. Mon niveau et tes talents se sont améliorés. Oh oh ! Tu es peut-être plus mature que nous pensions. Ok. Bien sûr. Si nous perdions contre elle... Tu as battu nos 4 meilleurs hommes. Maintenant, tu vas avoir affaire à lui. Très bien. On redescend. Finalement, je vais faire un peu de rab. Je vais quand même finir cette tour. Là, il faut tout descendre. Tout remonter. C'est parti. Deuxième étage. Enfin, premier étage. Pardon. Ouais, c'est Red Chossé. J'ai fait comme un lâche. De la tour commencée. Non ! Ensuite, on va penser à se reposer. On peut se reposer ici ? Oui. Ah ! Nous sommes prêts à faire la bataille finale. Vous pouvez constater que c'est le premier qui m'a posé le plus de problèmes. Les autres... Disons que j'ai un peu trop de PV. Allez, j'ai quelques minutes pour faire le dernier. Pour ça, vous aurez un très long épisode qui... C'est pour compenser... Voilà. Mon rhume. Il ne reste plus qu'à combattre lui. Et oui, le quatrième, c'était le maître d'art. Mais maintenant, lui, c'est autre chose. Si on veut battre Zephiroth, ils n'ont pas chaud. C'est autre limite, là. Tranquille. Papa ? Je suis content que tu sois allé aussi loin, Youfie. Pourquoi ? Pourquoi es-tu... Je répondrai si tu arrives à prouver ta force. N'hésite pas. Va-toi pour tuer. Je ne le fais pas. Moi, je n'hésiterai pas. Combat à mort. Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Omni-Changement. Bi ou deux ? Ah ouais, déjà, il commence. En plus, il m'a empoisonné. Papa, je ne vais pas te faire de mal. Il est plus de bête. Lui, il est dur. Et non, c'est pas ce qu'il m'a fait. Waouh. Une petite magie. Bi de bête. 88 par... Eh, il remet ça. Je suis minuscule. Je me le refasse parce que sinon, je suis dans le caca. Je ne fais plus de dégâts. J'ai oublié de faire de la magie. Je vais envoyer super, Chocobo. Allez, demi-tour. Chieva. Poussière de diamant. Ouais, j'ai très peu de temps. L'heure va être écoulée. Et finalement, je fais les invocations qui durent deux plombes d'incantation. Et si je me plains de Chieva qui met trop de temps à faire son attaque. Quand on va arriver au dernier épisode, on va se marier. Non, pas l'épée de bête. Non, non, non. Et ride-eux. Par contre, je ne peux pas envoyer mon super ninjutsu de la mort s'il ne me retransforme pas très vite. J'aimerais bien qu'ils me fassent la technique. Non, pas celle-là. Par invoquer Ifrit et Chieva. Trop bien. Boule de feu ! Interfumant ! Il y a du mille de dégâts. Ah oui, bien, bien, bien. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Retransforme. Oh, l'enfoiré. Refait le bio 2. Je ne vais rien invoquer ici, va. Je ne vais rien invoquer ici, va. J'aurai dû prendre transformation pour le mini. Et là, on est parti sur un combat qui est en 3 heures. Enfin, jusqu'à ce que je n'ai plus de manœuvre. Et il absorbe maintenant. Ifrit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu lui fasses des dégâts. J'ai bientôt mon Ninja 2 ultime. Il y a pas bien qu'il me retransforme vraiment. J'ai pas dit urgent. Vas-y, 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 vas-y. Mais non, pas sur toi ! Quel enfoiré. Il me fait bio 2 derrière avec une autre tête. Vous voyez, il est obligé d'envoyer des petits éclairs, là. Pew, pew, pew. Oh, putain, le buffet. Demi-trois ! Ouais, là, il est vénère. Dis-moi que tu fais des dégâts avec du fait semblant. Oh, putain. Ok, je vais me suicider. Et je remettrai ça la semaine prochaine. Parce que, voilà. Parce que je suis mini. J'y penserai, la matérielle. En plus, il me tue. Même sans le vouloir. Même pas. Non, c'est le week-end. J'en ai pas. Je vais envoyer des ciseaux. Allez, vas-y, tue-moi. Oh, il se permet de m'absorber. Bon, bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Double game over. Je les enchaîne cette semaine. Oh, c'était quoi, ça ? Reviens quand tu seras en sereiné davantage. Ah ouais, attends. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Et donc. Il me manquait juste une matérielle. Ah, je peux pas me permettre. T'es foutu de ma gueule, en plus. Plus de rabs ! Et l'attaque demi-trois qui m'a défoncé. Juste parce que... La foutre, ça sert à rien. Tu vas prendre le temps. Et tu vas prendre... Transformation. On va mettre guéri Poisona, mais ça sert à rien. Là, on est bien. Là, on va le défoncer, vraiment. Il devait arriver, c'est quasiment pas grand-chose. Le nouveau PV, il a pris quand même pas mal. Même s'il s'est régéné à la fin, je veux dire, je pouvais plus gérer. Là, 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 c'est bon. Bien sûr, je le défonce. Je vais te montrer tout de suite, espèce de vie rare. Omnuchange ! Donc, il restera de que je fais sur les boss. Fin. Ouh, il fait des dégâts, c'est enculé, déjà. Des guerriers. Un petit coup de soin. Pas besoin de barrière ou de bouffler. Très, il transforme déjà en mini. Ah, confusion. Ah, ça, c'est pas bon. C'est le dodo. Il me dodo. Mais qu'est-ce que c'est que ces têtes de merde ? Il me fait mini deux fois. Je veux le contrer, il me paralyse. C'est ça. Le mind game. Il me réveille tout à Youfis. Ok, c'est bon. On va attraper notre retard, là. Il ne faut rien que bien méchant. Il me vole peu de PV, de toute façon. Ça va. Allez. Bête. Attends, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Je fasse gaffe au dodo. Ok, passe de soin. Ah, pas 2003. Bien ou deux, ouais, ça va. C'est 700 de dégâts. Non, même pas, 400. Toutoutout. Par contre, le bio 2, c'est poison à volonté. Là, je lui mets cher. Le technique du mini. Non, c'est du soin. Ok, il a cette phase-là. Ok. Ah, ça y est. Raté. Ah, foiré. Rapide, ce con, maintenant. Ah, p'tain, il y a plein d'attaques. Il fait des bêtes. Ah, Yuffi est venère. Yuffi va le défoncer. Le buffet ! J'ai tué mon papa. 2, 3, 4 000, 5 000, 6 000. 6 500 et quelques. Voir même 6 600. En un seul coup. Tu n'avais aucune chance, papa. Tout création. Ouh. C'est un très beau combat. Vieux débris. Même pas mal. C'est aussi. C'est amélioré. Héhé. Héhé. Ah, 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 ah. Ouah, ah, ah. Il est temps que je te donne ça, Yuffi. Voici la matérial Léviathan. Ouah. Lord Godot, la matérial Léviathan ne peut être remise qu'à la personne qui conquiert et prend le contrôle de cette pagode. C'est notre coutume. Coutume, 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 coutume. J'en ai assez d'entendre ça. C'est idiot. Silence, Yuffi. Alors que vous arrive-t-il ? Le pouvoir est en vous. Mais vous vous plaisez enfermé dans cette tour. Yuffi. C'est toi aussi, papa. Juste parce que vous avez perdu la guerre. Et fait de Wutai un endroit comme celui-ci. Peux-tu dire. Wutai est devenue une station de vacances infecte pour les touristes ringuaires. Comment oses-tu ? Les statues de Dachao et de Léviathan ont honte. T'es vraiment une gosse. Qu'as-tu dit ? Yuffi. Pardonne-moi. C'était de ma faute. Que dis-tu, Seigneur Godot ? Notre défaite, la transformation de Wutai. Tout est de ma faute. Oh Godot ! Silence ! Juffi. C'est comme j'étais avant quand je voulais la guerre. Et après l'avoir perdu, j'ai commencé à réfléchir. Que la force sert à vaincre l'ennemi ou à l'imposer aux autres. La violence engendre la violence. Comme pour la Shinra. Ça, c'est plagiat cinquième élément, mon ami. Bah, alors j'en prends le bail. Vous savez que tu recherchais de la matéria pour le bien de Wutai. Et si je cache ma force maintenant, c'est aussi pour le bien de Wutai. Maintenant, on aperçoit que les deux sont nécessaires. La force sans la détermination ne signifie rien. La détermination sans la force est tout aussi futile. Godot ! Notre Godot ! Emmenez Yuffi avec vous. Je sens que vous avez tous deux détermination et force. Après ça, comment pouvez-vous nous refuser ? Je suis à Yuffi. Pas de problème. Vas-y Yuffi. Pour avoir l'honneur de sa force. Pour avoir l'honneur de sa force, rendre à Wutai. Papa. Je prendrai soin des cinq dieux sacrés. Ce qu'il y a de ton retour. Il revient. Va. Il revient entier. Bien sûr. Si on se casse. Non, on se casse. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas très dur. Sauf deux d'entre eux. Yuffi, attends une minute. Après la fin de leur bataille, penses-tu qu'ils en voudront encore ? Papa. Va. Tu as envie jusqu'à la fin et reviens. Avec les matériaux. Tu parles. C'est la bataille. Le vient temps à moi. Ouais. Ça m'a pris quinze minutes de trop. Mais il me semble que c'est pas la seule chose que j'ai récupéré. Hein, Yuffi ? Il y avait pas un truc ? Non. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai récupéré plein de trucs, je sais pas quoi c'est. Excusez-moi, je cherche les objets de ouf. C'est ceux qui sont triés, ceux-là. La super épouse. Tout création. Ok. Ok, j'ai rien dit. Ça va bien. Et ce sera devant Wutai que je vais m'arrêter là. Car j'ai encore autre chose à faire. Mais le problème, c'est que là, il commence vraiment à se faire tard. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais exceptionnellement m'arrêter ici par rapport à l'habitude où je m'arrête sur la map. Parce que je serai juste à côté de là où je veux aller. C'est ce que je veux dire. J'ai encore une petite dernière chose à faire quand même. Yuffi, rend les matériels. Rend les matériels. Je peux garder transformation, j'en ai rien à foutre. Si tu veux, tu te mets Léviathan à la place. Comme ça, tu peux t'amuser. Le truc de temps, je veux pas que tu l'utilises. Kifar, tu vas récupérer et la restaurer. Et toi, Cloud, tu vas utiliser le temps. Voilà. Là, on est bien. J'ai fait une double sauvegarde. Donc, du coup, on se retrouvera lundi pour la suite de désaventure sur Mario & Luigi Partners in Times. dans lequel je vais aller à la Colline Étoile. Je pense que je vais passer tout l'épisode à faire la Colline Étoile. Et si j'ai encore un peu de temps, m'occuper d'une zone très 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 longue qui arrive vers la fin du jeu. On arrive au moins à un, deux, trois épisodes grand maximum avant la fin de la série. Ensuite, on se retrouvera mercredi pour le début de la saison 15 de Diablo 3. Et oui, la saison a commencé hier. J'ai commencé à monter, pour l'instant, la Chasseuse de Démons que vous connaissez bien. Mais je suis toujours en train de me poser la question du Est-ce que je vais la monter elle ou est-ce que je vais monter quelqu'un d'autre pour cette saison ? Il y a quand même des chances que ce soit elle que je monte pour être tranquille puisque, en fait, le problème, c'est que je bosse. Et donc, je n'ai pas envie trop de me prendre la tête à faire que du Diablo 3. Ça risquerait d'être trop long, voire même que je ne fasse pas le gardien à temps. Donc, vous aurez la réponse finale le mercredi. Peut-être qu'on va peut-être me PL, d'ailleurs, je prie. Mais bon, c'est compliqué. Il y a de moins en moins de personnes que je connais qui s'intéressent à Diablo. Et en plus de ça, ils savent que je fais 2-3 semaines de Diablo juste pour être gardien. Après, ils ne me voient plus avant la prochaine saison. Donc, je les comprends. Passer leur vie à me PL, ce n'est pas ça. Et enfin, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Final Fantasy VII. On a retrouvé Cloud, on a retrouvé notre Dream Team avec Tifa et Yuffie. Vous pouvez constater déjà que Tifa et Yuffie font beaucoup de dégâts maintenant. Et oui, on a Yuffie qui fait une attaque de buffet à volonté. On a Tifa qui nous fait l'attaque du Grand Dauphin. Et je crois qu'elle s'est même améliorée. Donc, du coup, j'ai des combats mortels. Il ne reste plus Cloud. Eh oui, Cloud, tu es le boulet de service. Ça va finir par devenir le soigneur du groupe si ça continue. Il faut que tout le monde soit utile. Mais enfin, toujours est-il que grâce à ça, je pense que tous les boss vont prendre très très cher. Il faut savoir que la première fois où j'étais arrivé vers la fin, donc le boss final, je n'avais pas des techniques comme ça qui défonçaient les mobs à ce point-là. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour moi, je crois, de les défoncer. Mais j'ai toujours ce problème pour l'instant. Je crois que le boss final one-shot mon équipe qui n'ont que 3000 TD. Mais toujours est-il qu'on arrive vers la fin. Chut, 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 tu te calmes. Une double sauvegarde, mais bon, tu peux te calmes. Voilà, ce sera tout sur ce. Moi, je vais vous dire bonne nuit, plus, plus, tous les gens.